voilà oui nous avons le slogan des mots d'avion nous avons un grand problème au Cameroun ou presque dans plusieurs pays africains les opérations téléphoniques sont tellement chères et depuis là je regarde les vidéos je vois comment mes frères mes pauvres frères s'ébat pour qu'on puisse améliorer les conditions pour qu'on puisse améliorer toutes ces opérations téléphoniques diminuer le prix et faire en sorte que lorsque vous achetez vos gigas vous pouvez aussi bénéficier de ça mais je suis un peu triste parce que j'ai constaté que vraiment nous sommes arrivés à un niveau que les Camerounais sont laissés à eux-mêmes la seule fois ou bien la seule fois qu'on s'indigne de toi c'est lorsque tu prononces le nom de ce politicien là c'est le temps là que les gens là c'est digne de toi lorsque tu vois que les intérêts sont menacés sinon ils ne sont jamais là pour les citoyens là pour les Camerounais et c'est vraiment désolant c'est triste ça fait même peur oui lorsque nous voyons les choses comme ça on se demande même l'avenir même de nos enfants ça serait comment les choses vont s'améliorer un jour ou bien ça serait comment vraiment l'avenir de nos enfants parce que c'est terrible ce qui se passe dans ces pays là c'est terrible les gens sortent ils font tout ils font tout sur la toit les gens là sont sur moi ils ne parlent pas le ministre même de la communication il ne s'est bien pas c'est pas son problème alors que les Camerounais sont en train de de même problème qui le concerne directement mais ce n'est pas son problème ils envoient les petits infrançais les petits mandiens infrançais là derrière pour venir encore nous destabiliser nous destroyer avec des conneries je ne sais pas comment un gouvernement peut être aussi méchant je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces gens je ne sais pas donc ça c'est un pays d'où nous avons des dirigeants qu'on ne sait même pas vraiment leur rôle excusez mon français mais je dois m'expliquer en français parce que si le Camerounais est comme ça c'est à cause des francophones c'est pas à cause des anglophones parce que vous voyez dans les autres pays d'où il y a des anglophones même si c'est comment on va quand même changer le gouvernement pour voir ce que l'autre va venir faire qui va rester dans un pays anglophone pendant les 44 derniers en tout cas il s'est couché dans les auteurs en Suisse il n'est jamais s'enligné de les problèmes Camerounais ici en Europe même si c'est quelqu'un qui bagarre avec sa mère et ça part un genre et ça arrive à un niveau là vous allez voir vous allez voir un ministre faire une conférence ou bien visiter l'endroit mais au Cameroun depuis les décennies les décennies tout genre de truc comme nous avons déjà eu au Cameroun personne ne sait bien tout le précédent alors on n'en parle même pas il s'en fout complètement de ce qui se passe au Cameroun Dary ne connaît même pas le Cameroun est-ce que le type là connaît le Cameroun vrai vrai le type là connaît le Cameroun comment tu diriges un pays depuis caractère ce dernier et tu ne connais même pas le pays que tu diriges et les gens sont là ils disent que c'est que c'est le meilleur précédent ils disent que c'est c'est Iope c'est ceci c'est là I want to understand it après vous allez vous vous allez vous plaindre lorsque le blanc vous traite de singes mais vous êtes vous êtes vous êtes plus que de singes vous êtes plus qu'un macaque c'est la vérité c'est la stris c'est la triste vérité it's not a lie it's not a lie arrêtez ça que nous si je veux voir mes enfants je veux monter je veux descendre non 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 laisser ça laisser ce slogan là il y a les gens quand on les paye pour pousser ce slogan il y a les gens il y a les influenciers quand on les paye pour pousser ce slogan ce slogan ne tombez pas dans ces choses la même chose comme les choses de l'Afrique c'est l'avenir mais ce sont des slogans que les blancs poussent vous vous endormez et vous allez vous accoucher chez vous pensez que même si l'avenir c'est l'Afrique ça vous concerne si vous ne travaillez pas pour cet avenir comment ça serait votre avenir ça serait toujours l'avenir des blancs ça ne serait jamais votre avenir on vous pousse des slogans vous prenez ça vous êtes content vous ne réfléchissez même pas pourquoi comment les Africains sont faciles à manipuler comme ça pourquoi nous sommes faciles à manipuler on nous manipule dans les églises on nous manipule les politiciens vous balancent à gauche à droite comme ils veulent quelqu'un est là même qu'il est précédent même s'il meurt aujourd'hui et qu'il décide que Amoura même décide que dès qu'il est mort là je veux que ma photo dirige sa photo va diriger parce que tout ce qu'il dirige les moutons les moutons même sont encore nus je ne sais même pas comment il peut nous mais c'est terrible c'est terrible on dit que le téléphone est cher les opérations téléphoniques sont chers mettons-nous ensemble pourquoi on arrête ce genre d'escocherie là les mêmes camionnais ils prennent ça pour sa maison avec cela alors que ça les affecte chaque jour et ça c'est aussi un moyen de vous déstabiliser de ne pas vous laisser pour que vous vous puissiez vous pouvez vous sensibiliser c'est aussi un moyen de faire ça au fur et à mesure aujourd'hui le français que moi je parle j'appris mon français par internet en regardant les vidéos sur Youtube sur Facebook c'est comme ça que j'appris mon français le petit que je parle là alors si j'étais au Cameroun et qu'il n'avait pas internet ou bien si ici en Allemagne il n'avait pas internet si on avait le genre d'opérateur téléphonique là j'allais apprendre le français comment j'allais me sensibiliser comment parce que ces gens là sont contents quand c'est comme ça quand vous avez des problèmes quand vous avez des difficultés pour utiliser internet ça les arrache c'est parce qu'il y a la loi qui fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas couper ça complètement qu'ils ne pouvaient pas couper ça complètement parce qu'il y a les organisations internationaux qui vont sortir pour condamner sinon ils allaient vous couper même Facebook vous couper même s'ils avaient moins vous ne voyez pas ce qu'ils font avec les gens sur Facebook ils payent ces gens lorsque vous appelez lorsque vous faites des choses qui vont contrôler leurs intérêts parce qu'ils ne sont pas là pour travailler pour vous ils sont là pour leurs propres intérêts pas même l'intérêt de leurs enfants quelqu'un comme celui qui est là au pouvoir depuis les 44 dernières années lorsque vous le regardez vous avez vu il a mené quoi sur terre même pour ses enfants même pour ses enfants n'en parlons pas de Cameroun même pour ses enfants voilà lui qui est en train de vouloir partir qu'il a qu'il a essayé de réfléchir s'il peut même mettre son enfant au pouvoir qu'est-ce que lui l'a laissé à son enfant il a appris quoi à son enfant même son propre fils même qu'il réfléchit qu'il pouvait même le mettre au pouvoir il est là il ne sait même pas ce qu'il peut faire parce que même son fils lui-même n'a rien appris de lui c'était lui seul c'était lui seul voilà le problème de l'opération téléphonique et toutes ces choses nous ne voyons pas les dirigeants en train de parler nous ne voyons pas les autorités en train de sortir en train de laisser les faits parce que ils vous prennent comme des ils vous prennent comme des vos riens vous ne comptez donc vos voix ne portent pas ça ne les dérange pas